Bonjour, à la une des quotidiens de ce mercredi 16 août 2017, la confirmation pour le Conseil constitutionnel des résultats des législatives du 30 juillet dernier. Le Conseil constitutionnel valide les résultats provisoires. Tous les recours en une nation, résultés, signalent à sa une le quotidien national Le Soleil. Les sept sages ont validé les résultats provisoires publiés par la Cour d'appel il y a quelques jours. Les recours déposés par les partis et coalitions ont été tous rejetés, renseigne le Canard. De ce fait, ajoute notre quotidien national, la répartition des députés pour la coalition reste insangée, avec 125 élus pour Beno Bokyakar, 19 pour la coalition gagnant Manco-Tou-Sénégal, 7 pour Manco-Tahou-Sénégal, 3 pour le PUR, entre autres. La plupart des journaux relaient la même information. Sans surprise, le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Makisal, celle de la coalition présidentielle Beno Bokyakar. Note, par exemple, le témoin quotidien. 8 recours à la poubelle affichent libération impitoyable, 8 requêtes, 4 déclarées irrécevables, 4 recevables et 3 rejetées. C'est ce qui ressort de la décision du Conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats relatifs aux élections législatives du 30 juillet 2017, rapporte Le Quotidien et Le Quotidien. Ils rappellent que l'affaire du saccage des bureaux de vote de Touba avait retenu toute l'attention, signalant que même sur ce point, les 7 sages considèrent qu'il n'y a lieu ni d'invalider le scrutin ni de la reprendre dans le département de Baké. En décidant d'invalider tous les recours introduits par le pouvoir, comme par certains partis de l'opposition, le Conseil constitutionnel semble vouloir faire dans la neutralité et l'impartialité. Analyse Wolf Quotidien, le journal du groupe Wolf Adjiri, fait observer que les 7 sages ont renvoyé tout le monde dos-à-dos dans le contentieux postélectoral des législatives du 30 juillet dernier, scrutin validé. En conséquence, s'exclèment en quête les différents protagonistes, pas du tout surpris par la décision des 7 sages, ont tout naturellement des appréciations divergentes de la décision du Conseil constitutionnel sous l'une enquête quotidienne. Plusieurs quotidiens signalent aussi la libération de Pendaba, Ami Kole Dien et Oulaïmane, toutes les trois arrêtées suite à des dérives verbales sur les réseaux sociaux et sur Internet. Après la journaliste Oulaïmane, l'artiste sénégalaise Ami Kole Dien et la dame Pendaba ont retrouvé lundi dernier les leurs à la faveur d'une liberté provisoire accordée par le juge en charge de leur dossier, annonce l'observateur. Il précise toutefois que ses anciennes pensionnaires du camp pénal, une prison pour femmes à Dakar, reste à la disposition d'un et des juges d'instruction du premier cabinet. Samba Salle, qui pourrait soit prononcer une ordonnance de nos lieux, soit tendre une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, offense au chef de l'État et propos zénéphobes. Tels sont les charges qui pèsent sur la santé, Ami Kole Dien et sur celles qu'on a surnommé l'insulteuse Pendaba explique le témoin quotidien. Le pouvoir apaise, selon le quotidien LAS, l'action publique n'est pas pour autant pas atteinte à sur le porte-parole du gouvernement Sédou Gueye dans des propos rapportés par Vox Populi. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.